Bonjour et bienvenue sur Antenzo. Vous écoutez Animaux sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 3, le pigeon rose de l'île Maurice. Une fois cité son nom, le pigeon rose, Nezohena Smaieri, n'a pas besoin de description. Pas de tromperie sur la marchandise, c'est bien un pigeon, parfaitement semblable à celui qui vit dans nos villes, à ceci près que son corps, ses pattes et le contour de son oeil sont rose pâle et ses ailes d'une couleur brun-olive. L'anecdote pourrait s'arrêter à cette amusante coloration si cet oiseau n'avait pas eu le malheur d'habiter un environnement au nom pourtant paradisiaque, l'île Maurice. Si pour beaucoup d'humains ce nom évoque la promesse de vacances au soleil, de club de plongée ou le rêve d'une belle lune de miel réussie, l'île fait aussi partie de la catégorie malheureusement trop fournie des écosystèmes en danger. Car Maurice, c'est d'abord et avant tout l'île du dodo. Ses fameux dodo, cousins d'ailleurs du pigeon rose. Gros oiseaux inaptes au vol de la taille d'un dindon que les vaillants marins en étape sur la route des Indes ont plumé, rôti et mangé jusqu'au dernier. Le dodo est véritablement la première espèce animale dont les humains ont constaté la disparition et leur responsabilité là-dedans. On peut le dire, il y a un avant et un après dodo. Avant le dodo, on croyait la nature inépuisable et abondante. Après le dodo, on découvre sa fragilité et l'irrémédiabilité de l'extinction. Mais revenons à nos pigeons. Le constat de la disparition du dodo à Maurice n'a pas empêché la poursuite d'activités dommageables pour la faune. Déforestation, remplacement d'essence locale par des plantes exotiques, chasse, pollution et autres joyeuses activités. Partout où il débarque, l'humain aime apporter avec lui des espèces venues d'ailleurs, comme des cadeaux empoisonnés à la nature native. Les rats, macaques et mangoustes introduits s'en prennent ainsi au nid, aux couvées et même aux pigeons rose adultes. L'altération de leur habitat est telle qu'il ne reste bientôt plus que 2% de la superficie de la forêt originelle. Heureusement, le chemin du pigeon rose croise celui d'un homme providentiel. Gerald Durell est un naturaliste et écrivain anglais. Ses livres et son zoo de Jersey sont connus dans le monde entier. Durell s'est fait fort de venir en aide aux espèces menacées à travers le monde, notamment insulaires. Ayant grandi sur la belle île grecque de Corfou et désormais citoyen de l'île anglo-normande de Jersey, Durell a une certaine connexion avec les îles et leur nature fragile. En 1976, à la demande du gouvernement mauricien, il initie le plan de la dernière chance pour le pigeon rose. Il ne reste alors qu'une vingtaine d'oiseaux sauvages dans la nature et les nids sont régulièrement détruits par les rats. La situation est critique. Le risque de perdre l'espèce du jour au lendemain est très élevé. Certains individus sont alors capturés et transférés dans deux centres d'élevage conservatoire créés spécialement pour l'occasion, l'un à Maurice et l'autre à Jersey. D'une île à l'autre, de la Manche à l'océan Indien, la mission impossible commence. Et les premiers pigeonneaux sortent de leurs coquilles dans ces centres à peine un an après. En 1984, Gérald Durell aide à la création de la Mauritius Wildlife Foundation, ONG dédiée à la valorisation, l'étude et la protection de la biodiversité du pays. C'est le troisième pilier, essentiel, qui équilibre les relations entre la lointaine mais motivée fondation du zoo de Jersey et le gouvernement de l'état mauricien. Yousouf Mungo, du service des forêts de Maurice, vient passer un an à Jersey pour se former à l'élevage d'espèces menacées et transmettre ses compétences à son retour à ses collègues. En 1987, après un premier lâché test dans les arbres du jardin botanique local, 42 pigeons roses nés dans le centre d'élevage sont libérés dans la nature. Et il était temps, car il ne restait alors que 9 pigeons sauvages, qui niaient tous, preuve de la dégradation de l'écosystème, sur un magnifique cèdre du Japon. Chaque pigeon relâché est identifié par une bague de couleurs individuelles à la pâte. Ils sont scrutés, observés et surveillés sans relâche dans les années suivantes par les patients employés du Mauritius Wildlife Foundation. Rapidement, il apparaît évident que la végétation locale est trop clairsemée pour nourrir suffisamment les pigeons, grands consommateurs de bourgeons, fleurs, fruits et graines. Des stations de nourrissage sont alors placées à des endroits stratégiques et des nichoirs artificiels installés pour compenser le manque d'arbres. Parallèlement à ce suivi quasi maternel des oiseaux, des actions de restauration de l'écosystème sont mises en place. En 1992, catastrophe. Année noire pour le pigeon rose. Les efforts acharnés de dizaines de biologistes depuis des années sont quasiment réduits à néant par l'action innocente des griffes des chats de gouttière. Plus de la moitié des pigeons roses sauvages sont victimes cette année-là des félidés. Il faut redoubler d'efforts et intensifier la lutte contre les espèces envahissantes introduites. En 1994, 40 pigeons sont lâchés sur deux nouveaux sites dont l'un revêt une importance toute particulière. Il s'agit de l'île aux égrettes, une petite île de 26 hectares à seulement 1 km à la nage ou à vol de pigeon de l'île Maurice. Cet îlot est inhabité et est dépourvu de prédateurs extérieurs. S'il arrive quoi que ce soit aux pigeons réintroduits à Maurice sur l'île principale, cette population préservée servira de bouée de secours ou de gilet de sauvetage. 1994 marque un autre tournant, décisif, avec la création du Black River Gorge National Park, la première aire protégée officielle de Maurice sur le territoire du pigeon rose. L'espèce remonte doucement à la pente. Preuve en est, son classement sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. D'abord placée dans la catégorie « en danger critique d'extinction », elle devient « en danger » en 2000, puis seulement « vulnérable » en 2018. Aujourd'hui, la population sauvage est estimée à plus de 400 individus. Six phases de réintroduction successives ont permis de fixer de nouvelles populations. Toutefois, depuis quelques années, la tendance semble être à la stagnation du nombre d'individus. La raison viendrait de la transmission de parasites et de maladies par les pigeons de ville, une autre espèce introduite par les humains. Un nouveau défi pour les équipes du Mauritius Wildlife Foundation, mais désormais le temps n'est plus à l'urgence absolue. Les biologistes souhaitent d'ailleurs tourner la page du management intensif des années 90, l'époque des réintroductions, des suivis quotidiens, de l'apport de nourriture, pour passer plutôt à un management minimal, où on observerait la nature suivre son cours. À son arrivée à Maurice, Gerald Durell estimait que la sauvegarde complète du pigeon rose prendrait sûrement un siècle. Il reste donc encore un peu de temps. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur les plateformes de podcast, dont Spotify et Deezer. On se retrouve prochainement pour l'épisode 4, d'ici là, continuez de vous émerveiller, et à très bientôt sur Antenzo.